La Bible hébraïque est un recueil de rouleaux rédigés en hébreu et assemblés sur une période de plus de 1000 ans par des Israélites. La première traduction majeure a été faite en grec. Il s'agit de la Septante. Et cette traduction était couramment utilisée par les disciples de Jésus. Jésus affirmait que l'histoire de la Bible hébraïque s'accomplirait par lui. Affirmation que ses disciples ont consigné dans un nouveau recueil d'écrits appelé le Nouveau Testament, où tout était rédigé en grec. Ensemble, ces deux recueils sont devenus les textes sacrés de la chrétienté. La Bible. Au fil du temps, il y a plusieurs traductions de la Bible et en voici quelques-unes parmi les plus importantes. La traduction en latin, appelée Vulgate, était destinée à l'Église catholique. Les Bibles de Lefèvre, d'Étaples et Olivétan sont les premières traductions populaires en français. La Bible de l'abbé Crampon et de Louis II figurent parmi les plus répandues à partir du XIXe siècle. Désormais, la Bible intégrale est traduite dans plus de 700 langues. Le Nouveau Testament à lui seul a été traduit dans plus de 1500 langues supplémentaires. Ce qui fait de la Bible l'œuvre littéraire la plus traduite de l'histoire de l'humanité.